L'Allemagne de Merkel 3 ressemblera-t-elle à celle de Merkel 2 ? François Laffont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du Think Tank, un cercle de réflexion Europa Nova, qui travaille sur les questions européennes. Est-ce qu'il faut s'attendre à des inflexions dans la politique économique allemande à partir de demain, prestation de serment de ce nouveau gouvernement de grande coalition ? Écoutez, on peut s'attendre effectivement à quelques changements. Sinon, la droite et la gauche auraient exactement la même teneur. Non, je crois qu'avec une grande coalition, la chancelière Merkel va être obligée d'atténuer un certain nombre de pratiques ou de politiques qu'elle avait mises en œuvre auparavant et qu'elle va prendre un certain nombre de décisions qui seront quelque peu différentes de celles qu'elle aurait prises si elle avait gardé la coalition avec les libéraux. Une inflexion plus sociale, un peu plus de relance. On parle beaucoup de ce salaire minimum qui va se mettre en place progressivement. Écoutez, je n'ai pas encore lu l'ensemble des pages qui constituent l'accord en quelque sorte de coalition. Oui, qui a été vraiment négocié d'ailleurs pendant un temps record. Qui est une différence aussi par exemple avec les coalitions en France ou dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'en Allemagne, vous avez pendant deux mois et demi une discussion avec le vainqueur pas suffisant et donc avec une partie des vaincus. Et c'est le cas avec les sociodémocrates. Et donc il y a effectivement un certain nombre de choses nouvelles qu'on va voir apparaître telles que le revenu minimum, telle qu'une inflexion sur les retraites. Peut-être que les Allemands pourront partir un petit peu plus tôt à la retraite. Et il va y avoir toute une série de décisions dans des domaines tels que l'environnement ou même de l'immigration qui vont être complètement différentes de ce que Mme Merkel avait pu envisager avant. Sur le plan économique, est-ce qu'il s'agit d'un assouplissement ? Est-ce que l'Allemagne va être un peu plus dépensière ? On peut quand même en douter quand on voit que c'est Wolfgang Schäuble qui reste le grand argentier. C'est lui le ministre des Finances qui a déjà conduit les négociations européennes où il a marqué du saut de la rigueur la politique allemande. Certes, mais il faut aussi considérer la situation de l'Europe dans son ensemble. Et les Allemands ne sont pas insensibles à ce qui se passe en France, en Italie, en Espagne ou dans d'autres pays. Donc même si c'est le même ministre des Finances, M. Schäuble, qui est d'ailleurs un francophone, qui sait très bien, qui connaît très bien la situation française, même si c'est lui qui reste aux manettes, en quelque sorte. Vous pouvez considérer qu'il y a également Sigmar Gabriel, donc le leader des sociodémocrates, qui lui arrive à l'économie et à l'énergie. Et donc, il est possible qu'il y ait des inflexions. C'est-à-dire, grosso modo, de réinjecter, en quelque sorte, de l'argent dans l'économie allemande. Et ça sera donc positif pour les partenaires de l'Allemagne. C'est ça. Plus de consommation, donc aussi plus de demandes de produits venant de l'Europe, alors qu'on a reproché un peu à l'Allemagne, y compris Bruxelles, d'ailleurs, de jouer cavalier seul. Vous savez que la croissance vient principalement soit des exportations, et en l'occurrence, les Allemands ont une exportation très bénéficiaire, puisqu'il y a même une enquête de la Commission européenne pour les 6%, au-delà des 6% d'excédents commerciaux de l'Allemagne. Donc, c'est soit les excédents commerciaux, soit c'est la croissance interne, la demande interne. Et là, en l'occurrence, il est très probable que la chancelière lâchera un petit peu de l'Est, et que, par conséquent, la machine économique allemande tournera un petit peu plus, de façon élevée, en quelque sorte, ayant des implications sur la France, qui est quand même un des premiers partenaires de l'Allemagne pour les importations. Alors, justement, le premier geste d'Angela Merkel, son premier déplacement va être à Paris. mercredi, elle va rencontrer François Hollande. Vous pensez que la relation franco-allemande, qui était un peu brinque-ballante ces derniers mois, et en tout cas depuis l'arrivée de François Hollande, va pouvoir repartir sur un meilleur pied ? Écoutez, la relation franco-allemande, elle est nécessaire. Et tout le monde le sait. Tous les hommes politiques, tous les hommes d'État, c'est-à-dire aussi bien le président de la République que la chancelière, savent parfaitement que pour que l'Europe puisse avancer correctement, il faut que le couple franco-allemand fonctionne. Ce n'est plus suffisant pour faire avancer l'intégration européenne, mais c'est un élément nécessaire, indispensable. Est-ce que ça va mieux fonctionner ? Parce qu'on se souvient des demandes de François Hollande pour plus de relance en Europe. Il avait même parlé des eurobonds, qui seraient une mutualisation des emprunts européens, ce à quoi les Allemands n'étaient pas prêts. Le président de la République est quelqu'un de très pragmatique. Et il connaît très bien les rapports de force. Madame Merkel a été réélue pour un troisième mandat. Ça sera la chancelière pour les prochaines années. Si l'on veut avancer, il faut donc trouver des solutions communes. Et je suis quasiment assuré que l'un comme l'autre... Donc vous pensez quand même que ça peut débloquer un certain nombre de choses ? Écoutez, il suffit de prendre l'exemple de l'union bancaire. Les positions de la France et de l'Allemagne n'étaient pas forcément similaires dès le départ. Et pourtant, la France comme l'Allemagne, depuis le début, négocient, essayent de trouver des solutions communes. Et il est fort probable que d'ici la fin de la semaine, finalement, nous aurons une avancée sérieuse en matière d'union bancaire, ce qu'avant la crise économique, il était quasiment inimaginable de penser. Donc il y a des efforts et il y a une prise en compte de la réalité. C'est important, cette union bancaire qui pourrait donc être scellée cette semaine, qui vise à créer un cadre européen de contrôle, de supervision des banques. D'ailleurs, on vient d'apprendre qu'une Française va être à la tête de la supervision bancaire sous l'égide de la Banque centrale. Exactement. Madame Nui va être donc la personne qui s'occupera de cette supervision dans le cadre de la Banque centrale européenne. Je crois que c'est effectivement une bonne chose parce que ça va fournir un cadre juridique là où il n'y en avait pas. Les banques, les principales banques, actuellement, c'est à peu près 138 grosses banques en Europe, seront directement supervisées par la Banque centrale européenne. Et toutes les autres banques seront supervisées par des autorités nationales, mais qui rendront compte à la Banque centrale européenne. Ça, c'est bon pour éviter de nouvelles crises financières, pour relancer aussi le crédit et la croissance ? Écoutez, je pense que ce sont les objectifs des uns et des autres. Sinon, on n'aurait pas mis autant de temps et autant d'énergie à avoir cet accord de l'union bancaire. C'est un nouveau, je dirais, un nouveau pilier dans l'union économique et monétaire. Il y avait le pilier monétaire qui fonctionnait assez bien. Là, il y aura un pilier bancaire. Il faudra ensuite envisager les autres piliers, que ce soit la fiscalité, que ce soit une plus grande coordination budgétaire. Mais tout ceci va dans le sens d'une plus grande intégration de nos économies et d'une supervision beaucoup mieux contrôlée. Et puis, il y aura ensuite l'étape de l'intégration politique plus forte. Mais on n'en est pas encore là. On en reparlera avec vous. Merci beaucoup, François Laffont, directeur général du think tank Europa Nova. Invité de l'écho ce soir. L'info continue sur LCI. L'info continue sur LCI.